Dis-moi, Freddy, j'ai une question. Tu crois qu'on peut poser le genou avec n'importe quoi ? Ah, je sais pas, faut voir. Ouais, je suis d'accord. Moi aussi, j'ai une question. Dis-moi, tu m'expliques qu'est-ce qu'on fout là, sérieux ? Il me fallait bien un 3, Freddy. Aujourd'hui, on va essayer de poser le genou avec tout, et surtout n'importe quoi, et on profitera de la venue de Freddy Forêt pour essayer la toute dernière CBR 1000 RR. Putain, je commence à douter, là. En même temps, là, mec, tu t'es vraiment surpassé. Sifoumi pour le MP3 ? Allez. En réalité, on n'a aucune raison d'être inquiet, car la physique veut qu'une moto tienne debout à partir du moment où elle a de la vitesse et de l'adhérence. Plus un corps tourne vite sur son axe, plus l'effet gyroscopique s'opposera à la modification de ce même axe de rotation. Bon, par contre, la physique dit rien pour un MP3, quoi. Sous-titrage ST' 501 La morale de l'histoire ? Tu peux poser le genou avec une golle, mec. Mais surtout, la physique à moto te veut du bien, même quand t'as trois roues. Et après toutes ces expérimentations, si tu veux apprendre à poser genou, je te conseille les Roadsters. Ils ont beaucoup de garde au sol, sont moins hauts que les sportives, donc demandent moins de rythme et moins d'angles pour poser le genou. Tu peux même essayer avec un trail. Bon, simplement, t'auras l'air con sur circuit. Mais dis-moi, ça sert à quoi, en fait, de poser le genou ? Ça sert à quoi ? Bah, écoute, franchement, à part être ridicule comme vous étiez, ça sert à plein de choses, le genou sur circuit. C'est un repère hyper important pour savoir l'angle que tu as, pour savoir la vitesse que tu as. C'est vraiment le plus important. La première chose, c'est d'avoir une bonne position dans la ligne droite. Donc, il faut se coucher. Donc, pour se coucher, tu vas refermer et tu vas reculer les fesses. Avant de freiner, tu vas commencer à sortir la fesse. Si tu sors la fesse, au moment que tu vas mettre de l'angle, tu risques de donner du mouvement à ta moto et ça va te perturber. Donc là, maintenant, tu as sorti la fesse, tu freines. Et ensuite, quand tu as déjà la fesse qui est sortie, tu as juste le genou à sortir et ensuite, tu as juste le haut du corps qui doit se rapprocher le plus possible, enfin, la tête qui va se rapprocher le plus possible de ton poignet intérieur. Et le but du jeu, c'est vraiment de se retrouver parallèle entre l'axe de la moto et l'axe de ta colonne vertébrale. Important de mettre ton pied comme une rotule, en fait, au bout du retour possible. Comme ça, ça va te donner beaucoup de mobilité et tu ne vas pas me sortir comme excuse que tu n'es pas souple. C'est l'excuse qu'on a le plus souvent. Non, c'est parce que c'est une mauvaise position de pied. Et ensuite, quand tu vas commencer à mettre de l'angre et tu vas commencer à user tes sliders des bottes, tout simplement, tu rentreras ton pied sur la pointe des pieds comme ça. Voilà, là comme ça, t'es au top. Au top ? Ouais, on va essayer. Car c'est ma première fois avec une 1000 sur circuit. Et si je tombe, Aurélien va me tuer. Après 13 ans de carrière, Honda nous propose cette année une toute nouvelle CBR 1000RR. Plus légère, plus puissante, mieux équipée, elle change du tout au tout. Mais rassurez-vous, elle conserve le trait de caractère qui lui est propre, c'est-à-dire la facilité. J'appréhendais les 1000 sur piste, et bien avec elle, mon dépucelage s'est super bien passé. Bon, par contre, la protection est anecdotique. On en prend plein la... la courge. La courge. Mais c'est un détail. Rentrons voir Freddy, il attend mes impressions et surtout de pouvoir vous détailler la bête. Ouais, franchement, elle est bluffante de facilité. C'est simple, dès les premiers tours de roue, j'avais l'impression d'avoir fait mes dents de l'étu. Mais en valeur, ça donne quoi ? Alors, c'est 192 chevaux. Honda n'a pas forcément voulu faire une moto vraiment puissante. Ils ont surtout travaillé sur le poids qui est de 195 kg. Donc, ça rend vraiment une moto facile, comme tu disais. Quasiment 90% de pièces nouvelles sur la moto. Et la révolution, clairement, c'est l'électronique qui arrive sur cette nouvelle version de la Fireblood. Oui, elle est enfin arrivée ! Et en force ! On retrouve donc un Traction Control, réglable sur 9 positions et déconnectable, un Anti-Wheeling, 3 Mapping moteur, une gestion de train moteur, un Rail-by-Wire, une centrale inertielle Bosch à 5 axes, répondue sur la plupart des modèles Hypersport. Mais le bémol de cet attirail, c'est l'ABS, non déconnectable, qui, sur les freinages trop appuyés, fait vibrer le levier. Pas top. Mais ne vous inquiétez pas, on peut quand même mettre du gros gaz. Pour le freinage, l'étrier Tokiko est à la hauteur des espérances, progressif et puissant, malgré ses satanées durées de caoutchouc. La version SP se distingue par son étrier Brembo, son shifter Up & Down et ses suspensions Hollins électroniques. Contre une fourche au bois entièrement réglable sur la version standard. Allié à un cadre et un bras haussier en revue, qui gagne tout de 10% de rigidité, le châssis est très sain. Côté moteur, s'il n'est pas aussi sensationnel que la concurrence directe, à qui il rend à peu près 10 chevaux, il est tout de même très bien rempli et a largement de quoi délester l'avant et remuer le guidon à haut régime. Freddy vous l'a dit, Honda a privilégié la facilité à la puissance pure. Du coup, la CBR est certes moins pointue que la concurrence, mais très efficace, pour monsieur tout le monde. Très bien fini et bien équipé, il faut débourser 17 999 euros pour la version standard, soit 1000 euros de moins qu'une R1 et 1400 de plus qu'une GSX-R, la Kawa étant dans les mêmes prix. En résumé de cette vidéo, la CBR est un super outil et on peut poser le genou avec un putain d'MP3. Bon, ben finalement, c'était pas si dur que ça. Alors les guignols, ça vous dit de mettre le genou à deux ? Tu te fous de ma gueule ? Au moins, ça va avec ton intro de merde. Ouais, c'est pas faux. Allez ! Sur la CBR 1000 RR, on a aimé la facilité de prise en main, le moteur bien rempli sans être effrayant, l'agilité et le look très italien. On n'a pas aimé les durites caoutchouc, sérieux, l'ABS non déconnectable. Mais tu sais pas quoi ? Elle fait 182 chevaux ! Putain, elle est légère ! Elle est surdée comme une plume, 195 kilos ! Tu restes tes genoux, et après les temps. Encore ! Bon, ça sert à quoi, en fait, de poser le genou ? Alors les guignols ? Tu as vu, tu as permis de toi ? Putain, c'est moi, tu viens vers moi ! Tu sais, qu'est-ce que tu as fait ça ? Tu as aimé une intro, Kenny ? Il m'a appelé Kenny, ce connard ! Il m'a appelé Kenny, ce connard ! Mais bon, ce que tu as fait, tu as bugué, et du coup, je... Non, mais de quoi, j'ai bugué ? Tu m'as appelé... Est-ce que tu m'as appelé une fois Kenny dans la journée, sérieux ? Non, mais là, c'était le moment crucial. Arrête, putain, Kenny ! Oh ! Bah finalement, c'était pas si dur que ça. Chabit ! Hé, c'est toi qui m'as donné l'idée !